Il en fait pour nous, on le fera pour vous, car dans la vie mon présent c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous ? A la base, un procès, un procès, à la base, je procède, je procède à des firmes, des... Salut famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais très bien aussi. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que c'est une journée très triste parce que la Côte d'Ivoire vient de paître un monument de notre musique ivoirienne, de notre culture ivoirienne qui est à l'image de maman Allah Thérèse. Maman Allah Thérèse nous a quittés et cela me fait vraiment vraiment mal. Et je profite de cette chronique là pour lui rendre tout l'image qu'elle doit mériter. Voilà. Quelque part je suis content parce que j'ai vu une affiche du premier show de la Tisse de Bordeaux-Licoupha en France et cela coïncide tristement avec le décès de cette grande dame là de notre culture, de notre musique ivoirienne. Et franchement, je n'ai pas les mots. À part Toumé Yako à la famille et pleurer. Toumé Yako aux fans de maman Allah Thérèse. Parce que moi aussi j'étais fan de maman Allah Thérèse. Franchement, une dame qui ne vieillissait pas, qui avait un corps intemporel. Voilà, une dame qui est décédée je crois à plus de 70 ans, mais qui est restée toujours jeune sans trop de rides. Franchement, maman Allah Thérèse, tu nous as marqués. Sache que les Ivoiriens, nous les Ivoiriens, nous n'allons pas t'oublier. Voilà, nous n'allons vraiment vraiment pas t'oublier. Et je pense que cette dame là aussi mérite décoration, mérite beaucoup d'hommage, mérite beaucoup de respect. Franchement, Yako, Yako, Yako. Parce que l'histoire est triste, l'histoire est très triste. Elle n'a jamais eu d'enfant, à ce que je sache. Elle a perdu son mari. Et malheureusement, elle vient aussi, elle, de nous quitter. Franchement, ça fait très très mal. Et la Côte du Vendée est vraiment endeuillée. La Côte du Vendée est vraiment endeuillée. Et si je parle d'elle dans cette vidéo, dans laquelle je vais vous parler aussi de la Tite de Wadolikoupha, c'est pour vous dire combien de fois je suis peiné de cette nouvelle là. Combien de fois ça me fait vraiment vraiment mal. Voilà, ce ne sont pas des choses intéressantes. Normalement, pour des personnes qui étaient en train de se dire que la Tite de Wadolikoupha avait arrêté sa carrière musicale. Et puis, on nous sort cette affiche de son premier show à Paris, précisément en France. Normalement, on ne devait pas avoir cette nouvelle, cette prise nouvelle là pour venir entacher un peu cette joie, cette joie de voir la Tite de Wadolikoupha se produire quelque part. Mais c'est la vie, c'est Dieu qui a donné, comme on le dit, c'est Dieu qui a repris. Et puis, prions juste pour le repos de l'âme de maman à la Thérèse. Et puis, soutenons sa famille, soutenons la famille à l'âme. En tout cas, beaucoup, beaucoup de courage à tous les Ivoiriens, parce que c'est quand même un gros monument de notre culture ivoirienne. Et il y a quoi ? Il y a quoi à moi ? Il y a quoi à toi ? Il y a quoi à tout le monde ? Il y a quoi à toute la famille de maman à la Thérèse ? Il y a quoi aux Ivoiriens ? Voilà, il y a quoi aux Ivoiriens ? Parce que cette dame, elle a fait beaucoup. C'est pas maintenant qu'elle chante. Voilà, elle, c'est les histoires d'avant de Bordeaux, avant Féjidja Rafal, avant Mix, avant... En tout cas, il y a longtemps, elle chante. Il y a très, très longtemps, elle chante. Voilà. Mais elle est restée constante. Voilà, elle a chanté depuis l'époque coloniale jusqu'à actuellement et jusqu'à... Bon. En tout cas, c'était un monument. C'était un monstre de notre culture. Et puis, chaque fois qu'elle prestait, c'était une fierté. Elle avait beaucoup de... Elle était pleine de vie, toujours au top de sa forme, en pleine santé. Et il fut un moment qu'on la voyait pas. Peut-être qu'elle était souffrante. Mais malheureusement, elle nous a quittés. Et... Yako. 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 Yako à tout le monde. Yako. Voilà. Yako. 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 Ouais, saufrez que je parle de maman la Thérèse, parce que c'est normal. Elle méritait même une vidéo spécialement pour elle. Elle méritait. Voilà. J'avais pensé faire peut-être une ou deux minutes de discours sur la disparition de cette grande dame-là, mais je me suis laissé aller parce que je suis peiné comme vous. Mais comme nous sommes tous enfants de Dieu, et on doit tous vivre, voir le bon côté des choses, on va juste prier pour le repos de son âme, et nous concentrer sur les vivants, c'est-à-dire sur nos artistes qui sont encore là auprès de nous. J'espère que vous continuez à vous abonner à la page de mon artiste First King, parce qu'il est en train de préparer un album très lourd, vraiment, vraiment, vraiment très lourd. Son lien est toujours en description. Faites la magie. Amenez-le rapidement à 10 000 abonnés. C'est la Team Eritore. Voilà. Avec la Team Eritore, on ne tape pas pour tout. On est concret. Voilà. On est très, très concret. Donc, ne lâchez pas First King. Soutenez-le. Parce que c'est un gros talent béninois. C'est un gros, gros talent. Je fais un gros, 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 gros big up à BF Empire. Le boss de BF Empire. Voilà. Son lien est en description. Tâchez de vous abonner à sa page Facebook. Pour prendre toutes les infos là-bas. Je vous ai dit que c'est un gros label qui est en train de venir. Un très, très gros label. qui va faire la promotion de nos jeunes talents et de beaucoup d'artistes ivoiriens. Voilà. Bientôt, vous verrez beaucoup de collaboration avec les artistes ivoiriens. Avec de très grosses têtes. Donc, BF Empire, ce n'est pas petit l'homme. C'est vrai qu'il reste dans l'anonymat. Mais prenez-le comme ça. Lui, c'est le boss de BF Empire. Big up à vous. Voilà. Cependant, on parle maintenant de De Bordeaux-Likufa. Bon. Il fut un moment, pour ne pas dire il y a quelques jours, ça racontait que l'artiste De Bordeaux-Likufa a arrêté sa carrière musicale. C'est-à-dire, les gens sont là et puis consciemment et sciemment, il se permet de déduquer ce genre de rumeurs. Et comme Dieu ne dort pas, comme l'artiste même aussi, il est habitué à ce qu'on passe beaucoup de fausses rumeurs sur lui, beaucoup de mensonges sur lui, une affiche sort de nulle part. Et puisque ceux qui ne savent pas, j'avais reçu cette affiche-là via mon WhatsApp. Et comme je ne pouvais pas me prononcer de si tôt, j'attendais la page à soutien officielle de De Bordeaux-Likufa que j'appelle Force Adiboda ici, de confirmer d'abord ce chose-là avant de me prononcer. Franchement, big up à vous les gars, merci pour le travail et puis merci pour tout. Cependant, j'aimerais interpeller les fans de De Bordeaux-Likufa. Il est temps que vous-même, vous vous prenez au sérieux. C'est bien de blâmer La Tisse quand il promet sans accomplir sa promesse. C'est bien de le blâmer, mais vous-même, vous prenez au sérieux. Parce que j'ai l'impression que vous suivez sans réfléchir. Je ne suis pas en train de vous insulter, je suis juste en train d'exposer ce que vous faites et c'est déplorable. On ne peut pas venir dire tout et n'importe quoi et puis après soit venir s'excuser ou soit venir dire que j'étais en train de m'amuser. Ça ne fait pas crédible. C'est comme si on insultait votre conscience. C'est comme si on insultait votre intelligence. Donc, tâchez de vous ressaisir maintenant. Honnêtement, ressaisissez-vous parce que ce n'est pas joli à voir. Il y en a même qui soutiennent ça. Il y en a même qui argumentent pour dire que c'est pour créer du buzz, pour amener La Tisse à parler, pour amener La Tisse à sortir de sa tanière. On n'a pas besoin de mentir sur La Tisse pour le faire sortir de sa tanière. Je suis désolé. J'avais fait une vidéo aussi où vous dire que La Tisse est de Bordeaux du Koufa. Partez en tournée en France. Le lendemain, vous avez vu sa vidéo quand il est arrivé en France à l'aéroport. Je vous ai bien dit qu'il partait en tournée. Donc, même s'il arrive là-bas, il a le plein droit de prendre peut-être une semaine, dix jours pour se reposer. La tournée, qui fait la tournée ? C'est lui qui fait la tournée. C'est lui qui est le sujet essentiel de la tournée. Il peut demander au promoteur de se calmer, qu'il va prendre le temps de se reposer. Parce que, mine de rien, il sort d'un concert et puis il avait beaucoup de gombos ici qu'il a fait avant de partir en France. Donc, arrêtez un peu, les amis. Prenez-vous au sérieux. Prenez même votre artiste au sérieux. C'est pourquoi souvent ils sont et puis ils nous parlent mal. C'est vrai qu'on lui répond pour lui dire que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais souvent, vous n'encouragez pas aussi. Parce qu'il est temps que vous cessez de suivre ces personnes-là qui sont dépourvues de bon sens. Honnêtement, moi, ça me choque maintenant et ça m'énerve. Il faut qu'on apprenne tous à se respecter. Il faut qu'on apprenne tous à être responsables. La musique ivoirienne, si elle doit évoluer, si elle doit progresser, ces gens des brébis galeuses-là, on doit les écarter ou soit les rééduquer. Parce que ce n'est pas joli à voir. Parce que tout ce qu'elles savent faire, c'est venir injurer les pauvres gens. Souvent même les artistes, les personnalités, les fans, les youtubeurs comme moi. Parce que eux, ce sont des vidéomanes, moi je suis youtubeur. Voilà, je sais très bien ce que je fais et bien je sais très bien ce que je dis. Ressaisissez-vous et prenez-vous aux sirures. Les gens jouent trop avec votre intelligence. Les gens vous insultent indirectement sans vous dire qu'ils vous ont insulté. Bandez-vous à moi. Toutes ces personnes qui racontaient que de Bordeaux avait arrêté sa carrière musicale, ces personnes qui faisaient des vidéos ou bien des posts pour confirmer effectivement que de Bordeaux avait arrêté sa carrière musicale, qu'est-ce qu'elles vont venir vous dire encore ? Parce que je vous ai déjà dit ici, qu'est-ce que ce sont des personnes qui n'ont pas honte ? Moi j'ai compris ça il y a longtemps. C'est pourquoi j'évite de rentrer dans la boue avec elles. C'est vrai que par moments il faut les recadrer, mais c'est un débat de muet et de réfléchir. Moi je suis très réfléchi. Voilà, je ne débats pas avec des personnes qui parlent pour ne rien dire. Je ne fais pas ça. Je sais très bien ce que je dis, je sais très bien ce que je fais et puis je sais où je vais amener ma musique ivoirienne, je sais où je vais amener l'artiste de Bordeaux-Likofa, je sais comment je cherche à transformer la mentalité des femmes du Coupé-Lécalé et précisément de notre musique ivoirienne. C'est ce genre de combat là on doit amener. Même pas les histoires de venir raconter du n'importe quoi, venir mentir aux gens et puis après venir se détourner pour raconter autre chose. Bon, l'artiste est un showcase. Vous voyez bien la miniature. Qu'est-ce que vous dites ? C'est encore du buzz ? C'est faux. Et ce qui me plaît, comme vous êtes adeptes de la bêtise, ces personnes vont faire des réactions, des postes, des vidéos, vous allez toujours les encourager. Vous n'aurez pas le culot de leur dire, ressaisis-toi. C'est vrai qu'on sait que tu te bats à ta manière pour l'artiste que tu dis supporté, mais ressaisis-toi. Ressaisissez-vous. Ce n'est pas joli à voir. Je n'ai rien contre cette personne-là. Dieu me voit si je ment. Mais je n'aime pas me mélanger. Quand la personne qui est en face de même moment ne réfléchit pas beaucoup, je ne me mélange pas à cette personne-là. Voilà tout mon problème avec ces pages et ces blogueurs ou je ne sais pas, ces vidéos. Voilà tout mon problème. Sinon, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Moi, j'ai soutenu tout le monde ici. J'ai toujours dit le bien de tout le monde ici. C'est quand on m'attaque, je montre aux gens qui sont en face de moi qu'elles ne sont pas... qu'elles ne pèsent pas, elles ne font pas le poids et elles ne sont pas trop intelligentes. Il faut juste leur rappeler ça et puis tu passes à autre chose. C'est ce que je fais. Et puis ça leur fait mal en fait. Sous-tenez votre artiste. Arrêtez de croire tout et n'importe quoi. L'heure n'est plus à la rigolade, l'heure au travail. Les faux fans-là seront dévoilés petit à petit. Mais arrêtez de jouer avec la conscience des gens. Voilà. Parce que quand ces personnes-là prennent une, deux minutes pour regarder vos vidéos, pour vous écouter, c'est parce qu'elles vous considèrent un peu. Donc, que ces considérations-là soient réciproques. Voilà. Donc, à toute la France, vous savez, les légionnaires, l'affiche a été balancée sur Força de Banda. Toutes les infos sont là-bas. Vous voyez bien la miniature, même avec ma photo dessus. Ce n'est pas pour longtemps. Voilà, c'est pour ce mois-là. C'est le premier choix de la TIS. Voilà. Là-bas, tout va se dire. Donc, déplacement massif. Allez casser le coin. Voilà. Je crois, le nai qu'on s'appelle le Paname. Donc, renseignez-vous. Prenez toutes les infos sur l'affiche et déplacez-vous. Allez sur des nouveaux artistes. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Voilà. Ciao, ciao. C'était Rito.